Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te proposer une séance très particulière et très puissante. Une séance vraiment différente mais qui va te permettre de réunifier toutes tes parties intérieures et de laisser ton inconscient et ton âme te guider aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si tu écoutes cette séance le jour où elle sort, elle sort un jour de pleine lune, on est le 8 décembre. C'est un jour vraiment très très fort puisque c'est un jour où l'univers, la vie, la lune va nous montrer quel est notre chemin. Alors c'est l'intention que je mets dans cette séance, c'est que tu puisses voir réellement quel est ton chemin et que tu puisses aligner toutes les facettes de ton être. Je te rappelle si tu es encore au mois de décembre que jusqu'au 6 janvier, ma date anniversaire, je t'offre moins 70% sur tous mes livres et coffrets pour que tu puisses faire les plus beaux cadeaux de Noël. Donc avec le coupon NOEL2022 en majuscule, profite de moins 70% sur toutes mes créations. Voilà, c'était mon cadeau pour que tout le monde puisse y avoir accès et qu'un maximum de personnes puissent vivre ses voyages intérieurs et se reconnecter à ses ressources. Alors je t'explique rapidement ce qu'il faut que tu fasses avant de te montrer moi-même en vidéo comment ça va se passer. L'idée de ce protocole, c'est de te concentrer sur un domaine de ta vie dans lequel par exemple tu as envie de quelque chose, où il y a quelque chose que tu aimerais faire ou laisser ou vers quoi tu aimerais tendre. Mais d'un autre côté, tu n'y arrives pas. Tu ne sais pas pourquoi, tu sens qu'il y a une partie de toi qui bloque ou que tu as une autre envie différente opposée, ou que tu as peur, ou que tu as des croyances. En gros, ce protocole, c'est vraiment... Une partie de moi a envie de ça, mais je n'y arrive pas. Alors je vais prendre l'exemple très simple d'une personne. Ça va être... J'ai envie de perdre 3 kilos, mais je n'arrive pas à m'empêcher de manger mes petits carrés de chocolat le soir, ou de manger je ne sais quoi. C'est plus fort que moi. Donc j'ai une partie de moi qui a envie de me libérer de ces kilos, mais une autre partie de moi a envie de manger. Un autre exemple, j'ai envie de sortir d'une relation qui n'est plus bonne pour moi. J'ai envie de passer à autre chose, de quitter une personne, de vraiment d'avancer dans ma vie. J'en suis consciente, mon âme veut avancer, mais une autre partie de moi n'y arrive pas, n'arrive pas à lâcher, revient, a besoin d'affection, a peur, etc. Autre exemple, une partie de moi veut réaliser son rêve, je veux me lancer dans une nouvelle activité, je veux essayer de trouver mon chemin de vie et faire vraiment quelque chose qui vibre, mais je pense que c'est impossible, parce que j'ai mon travail, et c'est impossible de laisser mon travail, et c'est impossible parce que j'ai besoin d'argent, etc., etc. Donc, voilà différents types de possibilités. Ce que je te demande, avant de commencer l'exercice, c'est de noter ou de te dire à haute voix ces deux parties de toi. De choisir un thème pour la séance, tu pourras la refaire autant de fois que tu veux, simplement choisis un thème et dans lequel une partie de toi a envie de ça, mais une autre partie t'empêche d'y aller. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le protocole qu'on va vivre, on va laisser le corps, l'inconscient, venir réunir les deux parties et venir unifier, trouver une solution, une troisième possibilité qui va venir concorder entre tes deux parties pour que tu puisses avancer. Le but de cette séance, c'est que tu avances en connexion avec ton âme, avec ton grand toit et que tu puisses vraiment faire un premier pas sur le chemin. Parce que quand on est dans ces situations de blocage, ce qui se passe, c'est qu'on se met sous tension, on se met sous tension, on lutte à l'intérieur et du coup, on n'est pas bien, on est malade et en fait, on n'avance pas. Donc là, on va trouver la troisième voie, la voie du milieu, une voie alignée avec ton âme, avec ton inconscient et tu verras, tu n'auras rien à faire, on va le faire simplement à travers le mouvement. Donc tu as besoin d'être debout et d'avoir de la musique à portée de main sur ton téléphone pour faire cet exercice. Je vais te le montrer en démonstration pour que tu puisses voir concrètement. Et une fois que tu auras fini, ta petite séance qui va durer 5 minutes, 10 minutes, ça va te permettre de vivre une sorte de trance en mouvement. Une fois que tu as fini, tu vas venir absolument voir les intuitions qui te viennent. Tu vas venir poser un acte ou une décision aujourd'hui, un acte concret, aussi simple soit-il, pour aller vers ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'après cette séance, tu fasses quelque chose de différent aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. Le truc le plus simple possible, ça peut être écrire une lettre, comme ça peut être d'aller te couper les cheveux au carré. C'est ce que j'ai fait avec une amie à qui j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps. À la fin de la séance, elle a les cheveux jusqu'aux fesses, on lui a fait un carré. Ça a été... Voilà. Besoin de couper les cheveux. Donc, ce que tu veux, mais à la fin de cette séance, intuitivement, note ce qui te vient, fais quelque chose dans la matière. Même un truc qui paraît ridicule, mais fais-le. Essaye de faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant ou quelque chose de symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une façon... Ton inconscient va te montrer une façon de venir conclure la séance à travers cette action, comme si tu mets une action en place, tu plantes une graine pour dire « Ouais, je valide cette séance en fait. Je donne à l'univers, je plante la graine de « Je suis prête à avancer et à faire un premier pas. » Et avec les énergies de cette séance qui est enregistrée en ce 8 décembre, crois-moi que tu vas avoir des retours immédiats. Donc après cette séance, sur le thème que tu auras choisi, tu verras que la vie va t'envoyer des signes, des synchronicités et tu vas savoir de suite vers où aller parce que tu vas être guidé. Alors suis les signes de la vie. Allez, je te fais la démo de suite. Je t'embrasse bien, bien fort. Retrouve donc tous mes coffrets et livres sur mon site stephaniedordain.com tu as le lien sous la vidéo avec le coupon en majuscule Noël 2022 que tu rentres à la fin quand tu es sur le panier. Tu as moins 70% sur tous les coffrets. Donc profite pour faire tes cadeaux et le 12 décembre, voilà, la semaine prochaine, sort le dernier coffret pour les enfants. 30 jours de magie, un coffret audio pour que les enfants chaque matin écoutent leur audio et pour qu'ils puissent activer leur super pouvoir de petit magicien et de gardien de la terre. Je t'embrasse très fort et je te montre la démo dès maintenant. Alors, je vais vous montrer l'exercice maintenant en mouvement. Je vais essayer de le faire avec vous rapidement pour que vous puissiez mieux comprendre en fait la chorégraphie. Donc c'est un protocole de danse chamanique où on va laisser le corps, l'inconscient à travers la danse et c'est important que vous puissiez choisir une musique qui vous plaise et que vous laissez vraiment exprimer votre corps. C'est pour ça que je veux vous le montrer parce que c'est le corps en fait et l'inconscient qui va venir réunifier vos deux parties intérieures. Donc la première chose, c'est que vous avez déterminé une partie de moi veut ça mais l'autre n'y arrive pas. Donc je vais faire l'exemple, je vais vous montrer en prenant par exemple voilà, l'exemple du poids dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais d'abord associer un mouvement, un mouvement de danse à la première de mes parties. Donc je prends l'exemple de la femme qui veut perdre 3 kilos mais qui n'arrive pas à s'empêcher de manger du chocolat le soir ou à grignoter. La première partie de moi, elle veut perdre du poids. Donc je vais venir créer une affirmation avec cette partie. Donc vous créez votre affirmation avec votre partie à vous et lorsque vous créez cette affirmation, ensuite on va venir créer un mouvement, le mouvement qui vous vient avec cette affirmation. Donc, exemple, mon affirmation c'est je veux me libérer de 3 kilos. Je veux me libérer de 3 kilos. Ça c'est ma première partie. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je veux me libérer de 3 kilos, je ferme les yeux, je respire, je veux me libérer de 3 kilos et je vais créer un mouvement qui va avec ça. Je veux me libérer de 3 kilos. Je veux me libérer de 3 kilos. Voilà, c'est mon mouvement, c'est ça. Je veux me libérer de 3 kilos. Ok ? Donc ça c'est mon mouvement, je veux me libérer de 3 kilos. Vous, vous créez votre mouvement à vous. Ok ? Mais j'ai ma deuxième partie, ma deuxième affirmation, mais j'aime manger du chocolat. Mais j'aime manger du chocolat. Mon deuxième mouvement, c'est ça. Mais j'aime manger du chocolat. Deuxième mouvement, je le refais, j'intègre, mais j'aime manger du chocolat. Donc le premier mouvement, c'était je veux me libérer de 3 kilos, mais j'aime manger du chocolat. Je le refais à voix haute, vous le ferez juste après moi, je vous montre d'abord. Je veux me libérer de 3 kilos, mais j'aime manger du chocolat. Je veux me libérer de 3 kilos, mais j'aime manger du chocolat. Ok ? Donc là, mon cerveau, mon inconscient, il a intégré un mouvement corporel, un ancrage kinesthésique avec chaque partie de moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais mettre la musique et je vais, en alternant, faire les 2 mouvements. 1, 2, sans parler, juste en me mettant dans la musique. Ok ? Je vais me laisser porter et au bout d'un moment, quand je vais sentir que mon corps a envie de faire autre chose, je vais laisser mon corps faire autre chose parce que mon corps, de manière naturelle, il va aller chercher un 3ème mouvement, un 4ème mouvement. Il va, à travers le corps et la matière, réunir mes parties. Ok ? Et donc, je vais vivre cette danse jusqu'à sentir que mes 2 mouvements, en fait, sont devenus un accord complet. Donc, je me répète, je veux me le dire et je vais faire autre chose, mais j'aime manger du chocolat. Ok ? Donc là, je le fais avec vous, je le fais juste une minute pour vous montrer, je mets une musique et après, vous pourrez le faire. Et quand vous avez terminé, pensez bien à noter. Hop, c'est parti. Allez. Vivez-le comme une danse, mettez une musique que vous aimez. Ok ? Donc, on alterne les 2 mouvements. Je répète. Et je peux vraiment me laisser dans la chorégraphie. Et là déjà, j'ai envie déjà de bouger et de faire autre chose. et on va le refaire en alternance plusieurs fois. Mon corps est en train déjà de pouvoir tourner. Vous laissez vraiment votre corps vous porter. Vous pouvez changer aussi le rythme. Vous voyez mon corps, là, il a déjà envie de changer de mouvement. J'ai envie de tourner. Vous voulez supporter ? Le corps va bouger. L'inconscient fait le travail à travers le corps. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Vous allez sentir quand ça se termine. Il y a encore la dualité avec les mouvements. Il y a une partie qui prend le dessus pour ça qui va se libérer. Et là, il y a une partie qui va se libérer. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est libéré déjà à travers vous. Et j'avoue que vous vous manquez, c'est celui-là. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez vous finir la chanson. Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi au moment où je fais ça pour que vous puissiez vraiment comprendre. Là, il y a un moment, même ce mouvement-là, il n'a plus envie de sortir au début. Ce mouvement-là, je ne le ressens plus. Il a été libéré. Donc, cette partie de moi à travers la danse, déjà, à travers ces deux parties, mon inconscient, il a choisi l'autre partie qui était plus importante, celui de la libération. Donc, il a carrément lâché celle-là, du chocolat. Donc, ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est que l'inconscient a gardé un peu ce mouvement-là de libération. Mais après, de manière naturelle, il est venu le transformer, le changer. Et à la fin, là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais même plus cette sensation de faire ce mouvement. Donc, en fait, à la fin, vous verrez, vous ressentez que ça y est, en fait, il y a quelque chose qui est passé qui est fluide. Ce qui est très important pour que vous puissiez vraiment lâcher le contrôle. Il n'y a pas besoin d'être danseur ni quoi que ce soit. Laissez porter votre corps. Là, je le fais devant vous en vidéo. Donc, c'est vraiment pour vous le partager, pour que vous puissiez vous lâcher. Ce qui est très important, c'est de mettre une musique qui vous fait vibrer. Une musique qui vous emmène, en fait, pour que votre corps ait vraiment l'envie de suivre. Donc, faites cet exercice, vous allez voir, c'est une sensation énorme. Vraiment énorme. Et juste après, c'est marrant, mais j'ai un truc qui me vient. Donc, vous allez mettre une action en place. Ce qui vous vient, n'importe quoi, faire une action pour dire à votre inconscient, OK, je valide ma séance, en fait. Donc, ce qui vous vient là, vous le notez et vous faites un pas aujourd'hui, vous faites une action. Vous savez, ce qui me vient là, c'est de manger une carotte crue. Rien à voir. Mais en fait, je vois une carotte, je sens le goût d'une carotte. Et en fait, c'est l'ancrage qu'à travers la danse, je pense avoir pensé à du chocolat. C'est ce que je vais faire, manger une carotte. Et je pense que c'est voilà. L'inconscient sait pourquoi est-ce qu'il a ses besoins. Mais en tout cas, pour valider cette séance, mettez en place une action aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle danse. Faites à chaque fois un thème par danse. Et vous pouvez la refaire autant que vous voulez. Allez, j'ai une nouvelle tout le monde. Salut !